Merci, M. le Président, M. le Premier ministre, mes chers collègues. Je souhaite tout d'abord saluer la précision et la rigueur de votre rapport qui apporte un éclairage précis sur tous les points qui faisaient l'objet de la lettre de mission que vous a adressée le Président de la République le 16 juillet dernier. Pour l'essentiel, les propositions qu'il contient répondent aux engagements pris durant les échéances nationales du printemps. Elles emportent largement, à ce titre, contre l'agrément des membres du groupe socialiste républicain et citoyen. Mais je veux, néanmoins, m'exprimant à titre personnel, dire ici, parce qu'il faut bien, à un moment donné, que les choses soient dites, que nous sommes un certain nombre à ne pas partager les réponses proposées en matière d'imitation du cumul des mandats. L'engagement 48 du Président de la République, lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, précisait, je cite, « Je ferai voter une loi sur le non-cumul des mandats. » Jusque-là, tout va bien. Je regrette que la Commission ne s'en soit tenue qu'à la question du cumul des mandats des parlementaires et des membres du gouvernement, même si je vous le concède. Tel était le cadre que fixait votre lettre de mission. Il me semble qu'il s'agit là d'une vision pour le moins réductrice d'un sujet pourtant d'ampleur. Je suis personnellement favorable à une nouvelle étape de limitation du cumul des mandats, après les deux précédentes, déjà initiées par la gauche, en 1985 et en 2000. Mais j'ai la conviction que, pour bâtir utilement cette nouvelle étape, il convient de fixer clairement des objectifs précis que l'on assigne à cette réforme, qui ne peut se concevoir comme une forme d'auto-mutilation expiatoire des responsables politiques qui seraient soucieux de se faire pardonner des avanies qu'à mon sens, pour le plus grand nombre, ils ne commettent pas. Je vois, pour ma part, deux principaux objectifs à une nouvelle étape de la limitation du cumul des mandats. La capacité à exercer personnellement la responsabilité que l'on se voit confier et la lutte contre les conflits d'intérêts. S'agissant de la capacité à exercer pleinement une responsabilité, je souscris totalement à la proposition que vous faites d'intégrer la prise en compte des fonctions qui découlent de certains mandats, je pense en particulier aux établissements publics et aux syndicats, mais vous conviendrez que ne traiter que la question des parlementaires en situation de cumul revient à n'aborder qu'une toute petite partie du problème, voire même à éluder ce qui peut parfois constituer l'essentiel du sujet. Je m'interroge en outre, prenant l'exemple de fonctions que je connais bien, pour les avoir personnellement exercées, sur la pertinence qu'il y a à juger possible, je cite le rapport, de concilier avec la disponibilité et l'engagement qu'exige le travail parlementaire une fonction de conseiller général, par exemple, mais de juger cela inconciliable avec l'exercice d'une fonction d'adjoint au maire dans une commune. Alors là, je vous avoue que j'ai le plus grand mal à comprendre ça, mais par rapport à mon vécu. Et moi, j'ai démissionné de mon mandat de conseiller général quand je suis devenu parlementaire. S'agissant du risque de conflit d'intérêts, il me semble important lorsqu'un élu appartient... Il me semble important ce risque de conflit d'intérêts lorsqu'un élu appartient à deux exécutifs d'entités distinctes, lorsqu'il est tout simplement à ce moment-là leur donateur direct ou délégué de différents budgets. A ce jour, ce cas ne concerne quasiment jamais les parlementaires, sauf quand ils sont vraiment maires d'une toute petite commune, mais il concerne un nombre considérable d'autres élus. Donc, plutôt que ce qui est proposé dans le rapport, je considère à titre personnel qu'une nouvelle étape de la limitation du cumul, utile et acceptable, devrait fixer la règle suivante. Pas plus de deux mandats et fonctions pouvant en découler. Sur ce point, nous sommes d'accord, à condition de l'appliquer à tous les élus. Et parmi ces deux mandats ou fonctions, une seule responsabilité exécutive, c'est là que nous divergeons, puisque par définition, il n'aura échappé à personne qu'une fonction parlementaire n'est pas une fonction exécutive. D'autres, d'aucuns, prétendront qu'il eût été plus simple de retenir la solution du mandat unique et d'appuyer leur raisonnement sur les sans-péternels exemples étrangers. Vous avez vous-même parlé tout à l'heure d'exception française, j'y reviendrai. J'observe que cette solution n'a pas été retenue dans le rapport, même s'il n'a pas échappé, vous y avez fait référence, que certains membres de la Commission l'auraient volontiers souhaité. Il s'agit sans doute d'un objectif à fixer pour l'avenir. Comme le bâtisseur d'une maison envisage le matériau qu'il emploiera pour réaliser sa couverture. Mais avant de penser au toit, il convient de ne pas négliger les fondations. Et de mon point de vue, les fondations en la matière ont pour nom renforcement des pouvoirs du Parlement, qui devra aller bien au-delà de la réforme de 2008, citée dans le rapport, pour que le Parlement français soit comparable à ceux des pays cités en exemple en matière de cumul. Je termine. Véritable autonomie fiscale des collectivités territoriales. Et de ce point de vue, l'exception française vaut au moins autant que celle du cumul. Et statut de l'élu, en particulier de l'élu local. Alors le rapport termine ses conclusions par là. Il souligne même l'urgence de cette question du statut de l'élu. Mais à ce jour, tout porte à croire que nous risquons bien d'en rester encore longtemps au stade de l'intention. Et pourtant, convaincre qu'une démocratie irréprochable a un coût et doit même être capable de motiver les meilleurs pour son service est au moins aussi important pour redonner confiance aux Français dans leurs institutions que de franchir une nouvelle étape nécessaire dans la limitation du cumul des mandats et des fonctions. Comme je ne veux pas être trop long, je n'aborderai pas la question... Mais non, mais le sujet est... Je n'aborderai pas la question des remplacements automatiques des parlementaires qui seraient démissionnaires. Mais je crois qu'il faudra y revenir. Y compris quand on veut respecter le suffrage des citoyens. Merci beaucoup. J'indique à nos collègues d'abord que j'ai été entendu sur mon appel à la concision. Donc je suis rassuré. Ensuite qu'il y a 16 collègues encore à parler. Et que dans 50 minutes nous sommes dans l'hémicycle sur la loi antiterroriste. Donc si chacun veut poser une question, je n'ai évidemment pas d'obstacle. Mais j'appelle une fois de plus à l'autodiscipline parce que je ne suis pas coercitif par essence. Mais dans 50 minutes nous quitterons cette salle pour aller sur la loi antiterroriste par obligation. Chacun l'aura bien compris. pour aller sur la loi antiterroriste. Je ne suis pas en train de le voir